Salut mes amis, je vous parle des îles de Silly, pas loin de la Cornouaille, en Grande-Bretagne, pas loin de la France, et voilà, ici c'est ma femme Claire, et c'est formidable parce qu'elle parle très très bien français, beaucoup mieux que moi, et si de temps en temps j'oublie le mot en français, je peux très facilement dire à Claire, voilà, est-ce que tu veux m'aider, et de temps en temps elle m'aide, peut-être pas, mais c'est à elle, voilà. Je suis ici vraiment pour parler un peu de mes livres, que Gallimard, mes éditeurs en France, j'ai l'honneur d'être avec Gallimard depuis maintenant 25, 30 ans peut-être, et cette année, il y a deux ou trois livres qui sortent, et aussi un film, et je veux parler un peu de ça. D'abord, il y a ce livre ici, qui s'appelle en anglais, In the Mouth of the Wolf, je crois qu'en français c'est dans la bouche du loup, mais de temps en temps il faut dire que Gallimard change les titres, mais voilà, je ne me plains pas, et c'est un livre que moi j'adore, ça c'est naturel, mais il faut dire que pour moi c'est un livre très très spécial, parce que c'est la première œuvre de fiction qui n'est pas vraiment la fiction, c'est vraiment l'histoire de mes deux oncles, né dans les années 20, et voilà, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, l'oncle le plus jeune, Pierre, à cette époque-là il était comédien, très beau, comme tous les hommes de la famille, et voilà, Pierre a décidé, parce que la guerre a commencé, de joindre le RAF, et voilà, l'autre frère, Francis, l'aîné, il était pacifiste, il a refusé de lutter avec la Grande-Bretagne et la France contre l'invahison de l'Europe de la France des Allemands. Voilà, il était envoyé pour être fermier, berger, dans le paysage de l'Angleterre, et voilà, il s'est marié, il avait un bébé, il a entendu les nouvelles terribles que son frère est mort, tué dans son avion, à 21 ans. Voilà, à ce moment-là, il m'a raconté ça, il tient son bébé dans les bras, il regarde dans le visage de ce bébé, il a pensé, voilà, ils ont tué mon frère. S'ils viennent en Angleterre, ils vont menacer ma famille, ce bébé que j'adore, il faut faire quelque chose. Voilà. Il a parlé, c'est le sentiment, un ami pacifiste, qui a déjà à joindre l'armée, mais c'est quelque chose un peu spécial, c'est Special Operations Executive. Et parce que Francis parle un peu français, parce qu'il a, il avait un père belge, son ami a conseillé, conseillé à Francis de rencontrer quelqu'un à Londres, et voilà, il a été accepté comme espion, vraiment. Et neuf mois après, il a été parachuté en France. Et pour deux, trois ans de la guerre, il a lutté contre les Allemands qui ont occupé la France, à la fin, comme vous savez très bien, toute la France. Et il a joué un rôle remarquable. Voilà. J'ai dans la tête cette histoire pendant toute ma vie. Comme vous, il y a toujours une histoire, vraiment, dans une famille qui est vraiment très, très, très importante. Et pour moi, c'est l'histoire de ces deux ans. Est-ce qu'il faut résister ou non ? Ça, c'est la grande question, vraiment, de ce roman. Voilà. Mais c'est vraiment à cause d'une rencontre très heureuse pour moi, avec l'illustrateur, le grand illustrateur français, qui s'appelle Barou, à Edimbourg, il y a trois ans maintenant. Il a écrit deux ou trois livres édités en Angleterre, et ça, c'est pas commun pour les illustrateurs français. C'est remarquable. Il était là, il parle très, très bien l'anglais devant les enfants et les adultes dans cet Edinburgh Festival. Et j'étais avec lui. Et il m'a dit après, quand tu viens à Paris, il faut dîner quelque part. Voilà. Six mois, neuf mois après, je me trouve dans un petit restaurant. Il m'a proposé d'écrire un livre, mais c'est comme vous voulez, Michael, de vous écrire. Est-ce que vous avez une histoire dans la tête ? Et il faut dire, non, non, je n'ai rien. Et peut-être que j'ai cette histoire de mes oncles. Et il a dit, pendant le dîner, est-ce que tu peux raconter l'histoire ? Voilà, j'ai raconté l'histoire. Et avec les yeux et la bouche ouverte, il a écouté mon histoire. Il a dit, mais Michael, il faut faire ça, il faut. C'est la France, c'est l'Angleterre, c'est la famille. C'est parfait, c'est parfait. Voilà. Il a fait les illustrations remarquables, les portraits, par exemple, de mon oncle Francis, là. Et c'est vraiment l'histoire de, vraiment, la vie entière, vraiment, de cette famille de Francis et de Pierre. Et voilà, ils ont pris toujours les vacances dans la forêt des Ardennes. Et voilà un portrait, là, une illustration de mon grand-père, son papa, Émile Camars, un grand poète, avec les deux garçons. Pierre, il est là, le petit, et tué à 21 ans, et Francis. Voilà. Voilà. Il faut lire le livre, parce que c'est magnifique. Mais non, les illustrations sont remarquables. Et ce qui est très, très bien, c'est une collaboration entre un Français et un Anglais, pour une histoire, Français, Anglais, Belge, Européenne. Et à cette époque, mon pays, il faut dire, ça, c'est très, très important. Et je suis ravi que le livre sort en Gallimard, parce que ça confirme aussi ce lien extraordinaire. Voilà, il y a un autre livre qui s'appelle quoi, Claire ? C'est l'autre livre. Notre Jaco ? Oui, Notre Jaco. Non, Notre Jacques, en français. Ça, c'est vraiment l'histoire qui a commencé avec quelque chose que nous avons découvert au Sochède. Un abri ? Dans un abri dans le jardin, par hasard. C'est une casquette de guerre, anglais, avec, comme ça. Très jolie. Et, non, pas jolie, c'est un peu menaçant, mais jolie comme image, comme une idée, vraiment. Et c'était, what's rustic, rouillé ? Oui, oui, oui. Et voilà, les enfants, mes enfants, ils ont peint cette casquette rouge. Et ils jouent la guerre de temps en temps, et il y a toujours ce privilège d'avoir cette casquette. Voilà. Plusieurs années plus tard, je reçois une invitation d'un éditeur à Londres. Est-ce qu'il y a quelque chose, un objet de guerre, qui est important pour toi, où on peut découvrir une histoire autour de cet objet ? Et voilà, j'ai décidé de vraiment tracer l'histoire d'une casquette comme ça, dès les années des Premières Guerres mondiales, et jusqu'à maintenant. Et voilà, c'est ça que j'ai fait. Ça prend place en Stratford-on-Haven, lieu de naissance de M. William Shakespeare. Et c'est vraiment, c'est une histoire de théâtre, de la Première Guerre mondiale, et d'un garçon d'aujourd'hui, qui a découvert cette casquette de famille. Voilà. Les illustrations formidables de David Gentleman, un illustrateur anglais remarquable. Et voilà, ce sont deux livres. Mais il y a quelque chose d'autre. Je vais parler d'un film. Il y a un livre aussi, édité par Gallimard, en France, qui s'appelle Agna. C'est l'histoire d'un jeune garçon et une famille, et un village qui s'appelle Lesquins, dans les Pyramées. Et c'est l'histoire que j'ai découvert pendant une visite, il y a 40 ans, à ce petit village, où on m'a raconté l'histoire de cet village pendant l'occupation. Et il y avait, il semble, une veuve qui a gardé des enfants juifs avant de les aider par les montagnes à l'Espagne. Et c'est une histoire que, moi, je trouve, je suis très passionné par cette histoire. Et aussi par quelque chose que cet homme m'a raconté. C'était, à cette époque-là, c'était le maire de Lesquins qui nous a invités pour, quoi, du vin et du pâté, hein ? Oui, et du fromage. Et du fromage. Il n'oublie pas le fromage. Pour les Français, c'est plusieurs fois dans le XXe siècle et avant, il y a des envahisants en Europe comme ça. Et les Allemands sont là. Ils l'ennemis. Et cet homme, cette mère, il a dit, Michael, il faut vous dire que j'étais un petit garçon à cette époque-là, à 9 ans. Et ils nous avaient admirés un peu, il faut dire, ces Allemands. Ce sont des... C'est de l'armée victorieuse. Pour un garçon, ça, c'est quelque chose. Et ils ne sont pas, comme on dit, méchants avec nous. Ils nous donnent des bonbons. On joue avec eux un peu. Voilà, et plusieurs parmi eux, ils sont vraiment comme nous, on dit. Et il m'a aussi raconté le fait qu'il y a des Allemands assez vieux qui gardent la frontière là, qui ont lutté à Verdun. Et ils ont rencontré avec les Français dans le village, qui ont lutté dans la même bataille terrible. Voilà, ils sont des vieux camarades, un peu, un peu, un peu. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà, j'ai écrit ce roman. Et maintenant, après presque 40 ans, on vient de rouler un film à Lascaux, dans le même village, dans les mêmes montagnes, avec, il faut dire... C'est un morceau de papier, ma femme, merci beaucoup. Avec Jean Reno, un peu connu en France, non ? Elsa Silberstein, aussi assez connu en France. Angelica Houston, et de l'Allemagne, Thomas Kritschmann. C'est vraiment des comédiens en production de l'Europe, et ça j'adore à ce moment. C'est une production allemande, français, anglais, belge, et des États-Unis aussi. Et voilà. J'étais là pour deux ou trois jours pendant le... Comment dit le film ? Le tournage. Le tournage. J'ai dit qu'elle parle très, très bien français. C'est vrai, non ? Le tournage. Et c'était remarquable d'être là, dans ce village, et tous les enfants et tous les adultes dans le village, ils jouent des rôles, et il y a une bienvenue extraordinaire pour tout ce qui a travaillé sur ce film. Et moi, j'étais... Vous savez que Hitchcock, dans chaque film, il a pris un petit rôle. On peut le voir, normalement, une fois, deux fois, dans ces... Et voilà. Il m'a donné un rôle d'un paysan français. Il faut parler un seul mot, c'est très bien. Simplement, je marche le long d'une rue, dans le village, comme un paysan français. J'étais formidable. Voilà. C'est la fin. Ici, derrière moi, c'est les beaux, les belles îles de Silly. Et j'ai écrit, pour finir, beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres sur les îles Silly. Le Siloste. C'est le Siloste, le plus récent, le plus récent. Et le Naufrage de Zanzibar, Gallimard, Gallimard. Et aussi le Jour des Baleines, Gallimard aussi, toujours Gallimard. Voilà. Je veux vous dire au revoir. Dommage que je ne suis pas avec vous, mais je suis très content d'être ici, avec ma femme qui parle très, très bien français. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est important de finir avec une chanson. Et voilà. La musique, pour le film, ils ont vraiment une... C'est une chanson berne, berne-née, traditionnelle. Il y a probablement beaucoup parmi vous qui connaissent très, très bien ce petit chanson qui s'appelle, je crois, « C'est canto ». C'est canto. Voilà. J'ai déjà écrit des mots en anglais. J'aime beaucoup ce mélange d'anglais et français. Et voilà, je vais essayer à chanter un peu avec moi. Et si vous avez envie, vous pouvez fredonner peut-être avec moi pour m'accompagner parce que c'est une chanson que moi j'aime beaucoup, beaucoup fredonner au sol de bain. Oh, where have you come from And where will you go We can keep you and hide you But where will be home Your mama and your papa They have sent you away But are hoping and praying They will see you again We can't be your papa Nor your mama so dear We can comfort and hold you Keep you safe from all fear Lie low in your stable And don't breathe a word Be safe and be still now No sound must be heard One night under our moonshine With the world still in sleep We shall take you and lead you Over mountains so steep We shall see you again También ah I will see you again How will you provide You And you And you